Chapitre 103 Marc Giam enseigne le pater à Marie-Madeleine Le beau temps est revenu sur la mer de Galilée, et même tout est plus beau qu'avant la tempête, car tout a été débarrassé de la poussière. L'atmosphère est d'une transparence totale, et l'œil, en regardant le firmament, a l'impression qu'il s'est relevé et devenu plus léger. C'est un voile presque transparent qui s'étend entre la terre et les splendeurs du paradis. Le lac reflète cet azur parfait et rit tranquille avec ses eaux d'une couleur bleue turquoise. C'est le commencement de l'aurore. Jésus avec Marie, Marthe et Marie-Madeleine, montent dans la barque de Pierre. Avec lui, en plus de Pierre et André, il y a aussi le zélote, Philippe, Barthélémy. Matthieu, Thomas, les cousins de Jésus, d'Iscariot, sont au contraire dans la barque de Jacques et Jean. Ils mettent le cap sur Bethsaida. Un bref trajet que le vent favorise. Le parcours demande quelques minutes. Quand ils sont sur le point d'arriver, Jésus dit à Barthélémy et à son inséparable compagnon Philippe, « Vous irez prévenir vos femmes. Aujourd'hui, je viendrai chez vous. » Et il regarde les deux d'une manière expressive. « Ce sera fait, maître. Tu ne m'accordes pas à moi ni à Philippe de t'avoir avec nous ? » « Nous ne restons ici que jusqu'au coucher du soleil et je ne veux pas priver Simon-Pierre de la joie d'être avec Marc-Giam. » La barque parvient au rivage et s'arrête. On débarque et Philippe se détache avec Barthélémy de ses compagnons pour aller dans le pays. « Où vont ces deux-là ? » demande Pierre au maître qui est descendu le premier et se trouve à ses côtés. Ils vont prévenir leur femme. « Je vais moi aussi prévenir Porphyret, alors. » Pas besoin. Porphyret est si bonne qu'il n'est pas nécessaire de la préparer. Son cœur ne s'est donné que douceur. Le visage de Simon-Pierre s'illumine quand il entend louer son épouse et il n'ajoute rien. Entre-temps, les femmes sont descendues de la barque à l'aide d'une table qui a servi de débarcadère et elles se dirigent vers la maison de Simon. Le premier qui les voit, c'est Marjiam qui est en train de sortir avec ses brebis pour les mener brouter l'herbe fraîche sur les premières pentes de Bethsaida et, avec un cri de joie, il en donne la nouvelle en courant se réfugier sur la poitrine de Jésus qui s'est incliné pour l'embrasser. Puis il va vers Pierre. Porphyret accourt les mains enfarinées et s'incline pour saluer. « Paix à toi, Porphyret ! Tu ne nous attendais pas si tôt, n'est-ce pas ? Mais j'ai voulu t'emmener ma mère et deux disciples en plus de ma bénédiction. Ma mère désirait revoir l'enfant. Le voici dans ses bras. Et les femmes disciples désiraient te connaître. C'est l'épouse de Simon, une disciple bonne et silencieuse, active dans son obéissance plus que beaucoup d'autres. « Elles, ce sont Marthe et Marie de Bétanie, deux sœurs. Aimez-vous bien. Ceux que tu m'amènes me sont plus chers que mon sang, maître. Viens, la maison se fait plus belle chaque fois que tu aimais les pieds. » Marie s'approche, souriante, et embrasse Porphyret en lui disant « Je vois qu'en toi est vraiment vivante la mère. L'enfant a déjà une meilleure mine et il est heureux. Merci. Ô femme, plus que tout autre béni, je sais que c'est grâce à toi que j'ai eu la joie de m'entendre appeler maman. Et sache que je ne te donnerai pas la douleur de ne pas l'être avec tout ce qu'il y a de meilleur en moi. Entre, entre avec les sœurs. » Marc-Giam regarde Marie-Madeleine avec curiosité. Il se fait dans sa tête tout un travail de réflexion. À la fin, il dit « Pourtant, à Bétanie, tu n'y étais pas. Je n'y étais pas, mais maintenant j'y serai toujours, » dit Marie-Madeleine en rougissant et en ébauchant un sourire. Et elle caresse l'enfant en lui disant « Même si nous ne nous connaissons que maintenant, m'aimes-tu bien ? Oui, parce que tu es bonne. Tu as pleuré, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que tu es bonne. Et tu t'appelles Marie, n'est-ce pas ? Ma mère aussi s'appelait ainsi et elle était bonne. « Toutes les femmes qui s'appellent Marie sont bonnes. Cependant, » finit-il pour ne pas blesser Porphyry et Marthe, « Cependant, il y en a de bonnes parmi celles qui portent un autre nom. » « Ah, mère, comment s'appelait-elle ? » « Euchérie, et elle était si bonne. » Et deux grosses larmes tombent des yeux de Marie de Magdala. « Tu pleures parce qu'elle est morte ? » demande l'enfant et il caresse ses très belles mains jointes sur son vêtement foncé, sûrement un de ceux que Marthe mit à ses mesures, car on voit que l'ourlet a été descendu. Et il ajoute, « Mais tu ne dois pas pleurer. Nous ne sommes pas seuls, sais-tu. Nos mères sont toujours près de nous. C'est Jésus qui le dit et elles sont comme des anges gardiens. Cela aussi, Jésus le dit. Et si on est bon, elles viennent à notre rencontre quand on meurt et on monte vers Dieu dans les bras de la mère. Mais c'est vrai, tu sais, c'est lui qui l'a dit. » Marie de Magdala embrasse bien fort le petit consolateur et le baise en disant, « Prie alors pour que je devienne bonne ainsi. » Mais ne l'es-tu pas ? Avec Jésus ne vont que ceux qui sont bons. Et si on ne l'est pas tout à fait, on le devient pour pouvoir être les disciples de Jésus, car on ne peut enseigner si l'on ne sait pas. On ne peut dire « Pardonne » si d'abord nous ne pardonnons pas, nous. On ne peut pas dire « Tu dois aimer ton prochain » si d'abord nous ne l'aimons pas, nous. Là, sais-tu la prière de Jésus ? Non. Ah, c'est vrai, tu es depuis peu avec lui. Elle est si belle, sais-tu. Elle dit toutes ces choses. Écoute comme elle est belle. Et Marc-Giam dit lentement, le paterne austère, avec sentiment et foi. « Comme tu la sais bien, » dit Marie de Magdala, saisie d'admiration. « C'est ma mère qui me l'a enseignée la nuit et la mère de Jésus le jour. Mais si tu veux, je vais te la prendre. Veux-tu venir avec moi ? Les brebis belles, elles ont faim. Je vais les mener au pâturage. « Viens avec moi, je t'apprendrai à prier et tu deviendras tout à fait bonne. » Et il lui prend la main. « Mais je ne sais pas si le maître veut. » « Va, va, Marie. Tu as un innocent pour ami et des agneaux. Vas-y, en toute sérénité. » Marie de Magdala sort avec l'enfant et on la voit qui s'éloigne précédée des trois brebis. Jésus regarde, les autres regardent aussi. « Ma pauvre sœur, » dit Marthe, « ne la plains pas. C'est une fleur qui redresse sa tige après l'ouragan. Tu entends ? Elle rit. L'innocence réconforte toujours, porte toujours, porte toujours. »